PSL 211, méthode de recherche en psychologie, bonjour. Donc, on vient de terminer de parler des études corrélationnelles. On a parlé du problème de la troisième variable, un peu comme dernière chose dont on a parlé par rapport aux études corrélationnelles. Et là, on va passer aux études expérimentales, à l'expérimentation. Donc, l'expérimentation, comme vous vous souvenez probablement, est la méthode de recherche qui est la meilleure pour affirmer des choses causales, des relations causales entre deux variables. Quelque chose qu'on ne peut pas faire au niveau de la corrélation, parce qu'il nous manque la précédence temporelle, et il nous manque la validité interne. Donc, je vais d'abord vous donner des exemples d'expérimentation, de vraies expériences en psychologie. Une première de Mueller et Oppenheimer en 2014. Mueller et Oppenheimer s'intéressaient à quelque chose, à une question qui est intéressante en éducation, qui est les étudiants et les étudiantes vont prendre des notes. Quelle est la meilleure façon de prendre des notes? Et une des catégorisations qu'on peut utiliser, c'est est-ce que c'est mieux de prendre des notes par ordinateur ou à la main? Et donc, Mueller et Oppenheimer voulaient vérifier ça. Donc, ils avaient une étude où ils avaient une tâche, où est-ce que les participants devaient prendre des notes qui portaient sur une présentation vidéo, un TED Talk, si vous connaissez ça. Donc, les participants regardaient le TED Talk, puis ils devaient prendre des notes. Puis, spécifiquement, il y avait deux groupes de participants. Le groupe 1 devait prendre des notes sur du papier avec un stylo. Le groupe 2 devait prendre des notes à l'aide d'un ordinateur, en tapant. OK? La mesure qui les intéressait, en fait, il y en avait deux types, la variable dépendante, donc, c'était des questions, ben, c'est pas la variable dépendante, la variable dépendante, ça serait les réponses à ces questions-là, mais en tout cas, il prenait deux mesures. Il posait des questions factuelles et conceptuelles sur la présentation. Factuelles, c'était, par exemple, des définitions, des choses qui se sont dites dans la présentation, etc. Conceptuelles, c'est plus large, c'est comme ce qu'on a compris, ce qu'on est capable d'inférer à partir de ce qu'on a appris, etc. Des choses qui n'étaient pas vraiment dans la présentation, mais si tu as compris les faits de la présentation, tu devrais être capable de comprendre tel concept, etc. Et ce qu'ils ont remarqué, si on regarde ici, donc, en... Peu importe que cette couleur-là est, je vais appeler ça rose, OK? En rose et en bleu, donc, en rose, vous avez laptop, ceux qui ont pris, donc, le score des gens qui ont pris des notes par ordinateur, en bleu, vous avez long hand, c'est ceux qui ont pris des notes à la main. Ce que vous voyez ici, ah oui, ici, c'est le score, donc, ça, c'est la variable dépendante, le score aux questions, OK? Le score aux questions. Vous voyez qu'il est standardisé, parce que tu ne peux pas avoir un score négatif, là. Ça, c'est la moyenne du groupe, comme un score à l'examen, là. C'est la moyenne du groupe à l'examen. Puis, ça, c'est, ça, c'est, tu as tes, point 1 unité en haut, point 2 unité en haut de la moyenne, point 3 unité en haut de la moyenne, point 4 unité, point 1 unité en bas de la moyenne, point 2 unité en bas de la moyenne, et ainsi de suite, OK? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des questions factuelles, des définitions, puis des affaires qu'il y avait dans la vidéo, il y a peut-être une, je veux dire, visuellement, il y a une différence, le laptop semble être meilleur que les notes à la main, mais probablement qu'au niveau statistique, cette différence-là n'est pas significative. Et en passant, c'est ce qu'on observait, statistiquement, elle n'était pas significative. Donc, il n'y avait pas vraiment de différence entre ces deux groupes-là, ici, au niveau factuel. Mais au niveau conceptuel, OK, où c'est des questions plus difficiles, il fallait comprendre les concepts, il fallait inférer des choses au-delà du vidéo, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont pris des notes à la main avaient un score qui était presque 0.2 unités au-dessus de la moyenne, où est ma flèche, ici? Alors que ceux qui avaient pris des notes à l'ordi étaient presque 0.1, 0.5 unités en bas de la moyenne. Donc, ici, il y avait une différence, elle était significative. Ce qui suggère, cette étude-là, en passant pour vous, que prendre des notes à la main est meilleure pour la mémoire, pour la capacité de répondre à des questions plus tard, surtout au niveau des questions conceptuelles, moins au niveau des définitions, puis des trucs comme ça. OK? Donc, ça, c'est une belle expérimentation de Mueller et Oppenheimer, puis on va y revenir plus tard. Un autre exemple, celle-ci complètement différente, Van Cleef, Shimizu et Wansink, en 2012. Eux autres se sont intéressés aux facteurs qui font en sorte que les gens mangent trop. Bonne question. OK? Deux groupes de participants dans ce... Si vous faites partie de cette étude-là, un groupe auquel on donne un bol large, je ne peux pas vous dire c'est quoi le diamètre du bol, mais imaginons un bol large, et un groupe auquel on donnait un bol moins large, ce qu'on appellerait le bol moyen. Et on mettait les gens avec ces bols-là face à un buffet de pâtes à volonté, genre d'études auquel tout le monde aimerait participer. Et on demandait aux gens de se servir autant de pâtes qu'ils le veulent. Comme ils voulaient. Mangez autant que vous voulez. Et ce qu'on mesurait, c'était la consommation en grammes et aussi la consommation en calories. Et ce qu'on avait ici, on voit deux graphiques. Le premier, donc c'est toujours la même chose. En rose, c'est les données pour le bol médium. En bleu, c'est les données pour le bol large. Autant ici qu'ici. La différence, c'est qu'ici, c'est le gramme de pâtes consommées, alors qu'ici, c'est les calories en pâtes consommées. Donc c'est normal que les données se reflètent l'une de l'autre. Parce que plus vous consommez de grammes, plus vous consommez de calories. Évidemment. Et ce qu'on voit, c'est une différence qui était significative. Les gens à qui on avait donné un bol médium mangeaient moins de pâtes que les gens qui on donnait un bol large. Et évidemment, la différence était significative. Évidemment, ici, les gens à qui on donnait un bol moyen consommaient moins de calories que les gens à qui on avait donné un bol large. et la question que j'aurais pu poser dans le cas de l'autre truc, que je n'ai pas posé ici, mais pour Mueller et Oppenheimer, cette étude supporte-t-elle l'affirmation que la prise de note à la main cause une meilleure performance lors d'examen? On peut poser la même question ici. Cette étude supporte-t-elle l'affirmation que l'utilisation du bol moyen influence la consommation à la baisse comparativement au bol large? Donc, ces deux questions-là sont des questions causales. Est-ce qu'on peut déterminer dans le premier exemple que prendre des notes à la main cause une meilleure performance dans les questions conceptuelles et que ici, manger avec un bol moyen cause une diminution dans la... dans la... quantité de pâtes mangées ou que manger avec un bol large cause une augmentation dans la quantité de pâtes mangées? Et ce que je veux argumenter ici dans le cadre de ce PowerPoint, c'est que oui, dans ce cas-ci, ces études-là, on peut affirmer une certaine causalité. Pourquoi? Parce que nos trois critères de causalité, covariance, précédence temporelle et validité interne, sont contrôlés, sont respectés ici. Et on va voir comment exactement. Alors, avant de voir comment... Donc ces deux exemples-là sont des exemples d'expérimentation. OK? On expérimente. Qui est différent que si on avait juste fait une étude corrélationnelle où est-ce qu'on aurait demandé aux gens, où on aurait observé quelle est la grandeur de leur bol qu'ils ont dans les mains puis on aurait observé combien ils mangent. Ça, ça serait une étude corrélationnelle et ça ne serait pas une expérimentation parce que ce n'est pas nous qui manipulons qui a quel bol et ainsi de suite. Donc ici, on expérimente. Dans la vie quotidienne, expérimenter, ça signifie souvent essayer quelque chose de nouveau. Ah, j'ai expérimenté avec une nouvelle céréale qui a moins de sucre puis c'était moins bon, tu sais. Mais dans la... en science, c'est un type de recherche où il y a manipulation d'une variable indépendante et mesure de l'effet de cette manipulation sur une autre variable dépendante. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence d'une étude corrélationnelle. Dans une étude corrélationnelle, il n'y a pas de manipulation techniquement. OK? Donc, dans l'expérimentation, il y en a une. Manipulation de la variable indépendante et mesure de l'effet de cette manipulation sur une autre variable qui est la dépendante. OK? C'est pas tout le temps une expérimentation, c'est pas tout le temps fait uniquement non plus dans un laboratoire. Ça peut être fait dans différents contextes. Ça peut être fait dans un cinéma, une salle de classe, en ligne, dans la rue, du moment qu'il y a contrôle et manipulation de la variable indépendante. OK? Mueller et Oppenheimer ont manipulé la technique de prise de notes en tirant au hasard des gens qui écriraient à la main et les gens qui taperaient à l'ordinateur. Donc, ils ont manipulé la technique de prise. Ils n'ont pas demandé aux gens de juste prenez les notes comme vous voulez et ils ont observé qui fait quoi. S'ils avaient fait ça, s'ils avaient juste dit aux gens il y a des ordis, il y a des papiers, il y a des studios, prenez les notes comme vous voulez, puis là, ils auraient observé que certaines personnes prenaient des notes à la main et d'autres personnes prenaient des notes à l'ordinateur. Puis, ils auraient observé par la suite que ceux qui prennent des notes à la main étaient meilleurs dans les questions conceptuelles que ceux qui prenaient des notes à l'ordinateur. ils n'auraient pas pu conclure en la causalité parce qu'ils n'ont pas, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas exactement, on ne sait pas exactement la directionnalité de ça. Est-ce que c'est les gens qui sont juste plus intelligents qui préfèrent une certaine, ils préfèrent prendre des notes à la main, tu sais, on ne sait pas. Et à cause qu'ils n'ont pas manipulé, ils n'auraient pas manipulé, on n'aurait pas pu savoir. Mais ici, ils ont manipulé. Ils ont pris des gens qui étaient en tout point même niveau d'intelligence. Ils peuvent s'assurer de ça au départ, en passant, s'assurer que pas mal tout le monde ou avoir un grand groupe de gens pour que tous les niveaux d'intelligence soient représentés. Et tu en prends au hasard, tu prends ces gens-là, tu les mets dans le groupe à la main puis le groupe à l'ordinateur. Donc, dans cette étude, la technique de prise de notes est une variable. Parce qu'elle a plus d'un niveau. Elle a deux niveaux. Le niveau manuscrit et le niveau tapuscrit. Je sais que tapuscrit, c'est horrible, je déteste de dire ça. Mais apparemment, c'est le mot qu'on utilise pour taper à l'ordinateur. Alors qu'écrire à la main, c'est manuscrit versus tapuscrit. C'est affreux. Van Cleef et ses collaborateurs, l'étude avec les pâtes, ont aussi manipulé la variable taille de bol. Et en utilisant une stratégie aléatoire. Ils ont pris des gens et ils ont assigné à certaines personnes aéatoirement des bols moyens puis à d'autres des bols larges. S'ils avaient juste mis des bols moyens puis mis des bols larges puis noté, observé quel bol les gens prennent puis ensuite combien ils mangent, ils auraient pu observer une corrélation entre la quantité de pâtes mangées puis le type de bol utilisé. Mais ils n'auraient pas pu inférer quelque chose de causal. parce qu'ils n'ont pas manipulé. Dans les deux cas, ils ont aussi mesuré une variable dépendante. Dans le premier cas de Mueller et Oppenheimer, ils avaient une variable dépendante qui était les réponses à des questions factuelles et conceptuelles. Puis dans le deuxième cas, les grammes de pâtes et les calories consommées pour vaincre ses collaborateurs. Donc dans une étude expérimentale, la variable manipulée qu'on dit causale est nommée indépendante. On l'appelle souvent la VI, variable indépendante. Et puis on la nomme comme ça parce que les chercheurs ont une certaine indépendance quand vient le temps d'assigner des participants aux différents niveaux de cette variable-là. Je parle de niveau. Il faut faire attention de ne pas confondre la variable elle-même avec ses niveaux qu'on appelle souvent aussi des conditions. Donc par exemple, dans Van Cleef et Al, la variable indépendante est la taille du bol. Elle a deux niveaux, deux conditions. Le médium est large. Dans le cas de Oppenheimer, la variable indépendante est méthode de prise de notes. Elle a deux niveaux ou deux conditions manuscrits, tapiscrits. La variable mesurée est la variable dépendante. On l'appelle souvent la VD. c'est la manière dont un participant se comporte au niveau de cette variable dépend du niveau de la VI auquel il fut assigné. C'est ce qu'on espère. S'il y a causalité, on espère que ta réponse à la VI va dépendre du type de VD auquel tu étais assigné, du niveau de VD auquel tu étais assigné. Donc on aimerait voir que le montant de pâte que tu vas consommer va dépendre de si tu étais dans le groupe bol large ou groupe moyen, par exemple. Une expérimentation doit avoir un minimum d'une VI et d'une VD. Ça prend ces deux choses-là. Sinon, ce n'est pas une expérimentation. Vous pourriez vous demander mais si c'est une étude corrélationnelle, il y a-t-il des VI et des VD? Non. Parce qu'on n'a pas besoin de ce langage de variable indépendante, variable dépendante. Donc lorsqu'on fait une étude corrélationnelle parce qu'on ne s'intéresse pas à la directionnalité de qu'est-ce qui cause quoi. On a juste des variables. Donc si on refaisait l'étude, par exemple, de Van Cleef sur les pâtes de manière corrélationnelle, on mettrait dans une salle des gros bols puis des bols moyens puis on laisserait les gens prendre les bols qu'ils voudraient puis on les laisserait manger combien qu'ils veulent et tu aurais deux variables, les bols qu'ils ont pris puis la quantité de pâtes mangées, mais aucune ne serait vue comme indépendante puis une autre dépendante. OK? Parce qu'on n'a aucune idée de la directionnalité. Est-ce qu'ils mangent plus parce qu'ils prennent un plus gros bol ou est-ce qu'ils prennent un plus gros bol parce qu'ils veulent manger plus? Tu sais, donc, ou bien juste, est-ce que c'est une troisième variable qui expliquerait pourquoi ils prennent un gros bol puis pourquoi ils mangent plus? Ils viennent d'une famille où on mange beaucoup, par exemple, ou leur éducation au niveau de la santé, par exemple, leur niveau de connaissance sur la nutrition ferait en sorte qu'ils prennent les plus gros bols et qu'ils mangent plus. Ça pourrait expliquer ça. Donc, si on faisait ça, ça ne serait pas des variables indépendantes ou dépendantes. Ce serait juste des variables. Mais ici, à cause qu'on manipule, qu'on assigne les gens à différentes conditions, on parle de VI et de VD. OK? Il faut qu'il y ait au moins une VI et qu'il y ait au moins une VD. Donc, mais il peut y en avoir plus d'une VD, en fait. et quand on regarde ça, vraiment, même si j'ai parlé d'une variable dépendante dans les deux exemples, vraiment, ce qu'on a, c'est deux variables dépendantes. OK? Pour Mueller et Oppenheimer, la première variable dépendante, c'est la performance aux questions factuelles. Puis la deuxième, c'est la performance aux questions conceptuelles. OK? Et cette différence-là est importante parce que ce qu'on a vu, c'est que l'effet de la prise de notes à la main était présent pour les questions conceptuelles, pour la deuxième VD, mais pas pour les questions factuelles. OK? Ce qu'on voit ici. Pas d'effet, un effet. Dans un graphique, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la variable indépendante et la variable dépendante si on n'a pas lu l'étude puis si on ne sait pas exactement c'est quoi la fin? Bien, typiquement, la variable indépendante est distribuée sur l'axe des X puis la variable dépendante est distribuée sur l'axe des Y. C'est pas mal tout le temps ça. Maintenant, lorsque les chercheurs vont manipuler une variable indépendante pour voir quel effet elle a sur la variable dépendante, ils vont s'assurer qu'ils font uniquement varier une seule chose à la fois, la variable qui est supposément causale. Comme si je fais varier la technique de prise de notes, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des gens dans mon groupe, il y a des gens dans mon étude qui vont soit être dans le groupe à la main puis il y a des gens qui vont être dans le groupe à l'ordi. mais je veux juste manipuler ces deux choses-là. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'autres variables que je sois en train de manipuler sans m'en rendre compte qu'on appellerait des variables parasites ou dans la technique du taille du bol, par exemple, dans l'étude du taille du bol. Je veux juste varier la taille du bol. Large, moyen. Je ne veux pas varier d'autres variables, faire varier d'autres choses. Donc, si, par exemple, imaginons que le taille, si, par exemple, je ne sais pas moi, l'étude se faisait sur deux jours. Au jour 1, on fait les tailles, les bols larges, puis le jour 2, ça va être les gens qui vont donner le bol moyen. Imaginons que c'est les mêmes pâtes à travers les deux jours. Fait qu'au deuxième jour, pour les gens pour les gens, le deuxième jour, c'est les gens qui font l'étude qui sont dans le groupe moyen. Un, il y a moins de pâtes, puis elles sont moins bonnes parce qu'elles commencent à être sèches puis froides. Mais c'est sûr qu'ils mangeraient moins de pâtes. Les gens dans le groupe large ont fait ça la première journée alors que les pâtes étaient fraîches puis chaudes puis il y en avait beaucoup. Donc, c'est sûr qu'ils ont mangé plus. Donc, là, si je faisais ça, je serais en train d'inclure une autre variable. que je n'ai pas envie d'inclure qui est comme le temps, tu sais, ça, ça serait une variable parasite. Donc, ce que je veux faire, c'est assurer toutes ces variables parasites-là qui pourraient expliquer les résultats. Je veux les contrôler le plus possible. Je veux vraiment que les choses varient une seule chose à la fois. la technique de prise de note ou la taille du bol. Rien d'autre. Et pour ce faire, je dois contrôler des variables nuisibles, justement, comme le temps, par exemple, en tenant plusieurs facteurs constants entre les différents niveaux de la vie. Par exemple, Mueller et Oppenheimer maintiennent plusieurs éléments constants. Les deux groupes visionnent la présentation vidéo dans la même salle. Si le groupe manuscrit l'avait visionné dans une salle différente que le groupe tapuscrit, comment je sais si la différence au niveau des questions conceptuelles est due vraiment à la technique de prise de note ou est due au changement de salle? Je ne sais pas. Il y a peut-être que la deuxième salle peut-être que ceux qui l'ont pris à la main étaient dans une salle qui avait plus d'éclairage et qui ont pu mieux voir la vidéo. Je ne sais pas. Je ne peux plus dire si c'est la technique de prise de note parce que je n'ai pas contrôlé. Donc, dans leur étude, le lieu est maintenu constant à travers les différents niveaux de la vie. Le manuscrit est un niveau 1, tapuscrit est un niveau 2 et constant dans ces deux niveaux-là est le lieu. C'est la même salle. Les deux groupes ont le même expérimentateur. Ils ont la même personne qui explique la recherche, qui présente qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous allez faire, on va vous demander de prendre des notes. C'est la même personne. Si le groupe à la main avait une personne qui s'exprime mieux que le groupe à l'ordinateur, peut-être que les gens à la main étaient plus attentionnés à cause que la personne s'expliquait mieux. Donc, pour contrôler ça, même personne à travers les deux niveaux de la vie. Les deux groupes regardent la même vidéo, répondent aux mêmes questions. Donc, ça ne peut pas être... Les résultats ne peuvent pas être expliqués par l'endroit, ne peuvent pas être expliqués par la personne qui est l'expérimentateur, ne peuvent pas être expliqués par le fait que c'est un vidéo différent ou que ce ne sont pas les mêmes questions. Tout ça, ça serait potentiellement des variables parasites, des variables nuisibles qu'on veut contrôler, on veut maintenir stable. Toute variable maintenue constante par exprès, on va l'appeler variable de contrôle, VC. Je sais que c'est drôle pour les... Si vous venez de France, VC, c'est les toilettes, mais en fait, c'est double VC. En tout cas, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est correct. Il faut toutefois noter que comme elles sont maintenues constantes, ce ne sont plus vraiment réellement des variables, et que ça devienne des constantes. Mais en tout cas, ça reste des variables de contrôle ou des constantes. Les chercheurs maintiennent les VC au même niveau pour tous les niveaux de la vie. Van Cleef ont maintenu constant plein de choses. La qualité de la nourriture, c'était toujours le même type de pâte qui était offert, que vous soyez dans le groupe large ou dans le groupe médium. c'est toujours la même taille d'ustensiles. Les expérimentateurs qui vous invitent à manger des pâtes et des oeufs sont les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que toutes ces potentielles variables-là pourraient venir causer des résultats qui viendraient biaiser l'affaire. on ne sait pas. Si ce n'était pas les mêmes tailles d'ustensiles puis les mêmes gens puis la même bouffe entre moyen et large, on ne saurait pas si la quantité de nourriture est causée par le bon ou causée par le fait que la nourriture était meilleure ou moins bonne ou la taille des ustensiles était différente et ainsi de suite. on ne peut pas. On ne peut pas savoir. Donc contrôler ces variables-là permet aux chercheurs de séparer un agent causal des autres ce qui permet d'éliminer des explications alternatives. Ça permet d'éliminer par exemple dans le groupe pour Mueller et Oppenheimer ça permet d'éliminer les explications alternatives comme par exemple première explication alternative la différence que tu observes entre manuscrit et tapuscrit elle est vraiment due au fait que les gens dans le groupe tapuscrit les gens dans le groupe manuscrit avaient une vidéo qui était beaucoup plus simple à comprendre que ceux dans tapuscrit donc c'est normal qu'ils ont mieux répondu aux questions. Non, impossible. Mauvaise explication on a contrôlé pour ça c'était une même vidéo. Ah mais c'est dû au fait qu'il était dans une meilleure salle. Non, impossible. C'était dans la même salle. Donc ce qu'on essaie de faire c'est d'éliminer le plus d'explications alternatives puis de juste faire varier les variables qu'on veut faire varier. Et ça c'est notre dernier niveau de validité la validité interne d'une étude. C'est crucial de faire ça pour augmenter la validité interne d'une étude. Et la validité interne d'une étude si vous vous souvenez ça fait longtemps mais la validité interne d'une étude c'est en quelle mesure est-ce que notre étude essaie d'éliminer des explications alternatives essaie de contrôler le plus possible les choses pour éliminer toutes sortes d'explications alternatives. OK? Revenons à ces deux études-là et regardons est-ce qu'ils rencontrent les trois critères de causalité. Mueller et Oppenheimer affirment que leurs expérimentations supportent une affirmation causale. Mueller et Oppenheimer disent que la prise de note cause, la prise de note à la main cause une augmentation dans la performance. Van Cleef et ses collaborateurs affirment que la taille du bol cause une augmentation ou une diminution dépendance d'un bol moyen dans la quantité de nourriture consommée ici des pommes. Est-ce qu'ils ont raison d'affirmer quelque chose de causable? Comment déterminer si ceci est vrai? Vous vous souvenez des trois critères? Covariation précédence temporelle et validité interne d'études contre hôtel pour des explications alternatives. Prenons un à la fois. Covariation ou covariance. L'étude de Van Cleef et Al démontre bien une covariance entre la VI et la VD. Il y a un lien, il y a une corrélation entre la VI et la VD. En moyenne, ceux dans la condition au bol large ont consommé 425 calories de pâte et ceux dans la condition au bol médium en ont consommé 283. Il y a une différence. Cette différence en passant est significative. Elle n'est pas due simplement au hasard. et je ne dis pas ça simplement parce qu'elle est assez grande à mes yeux. C'est que statistiquement, ça a été déterminé. Pas par moi, mais par eux. Et donc, il y a un lien entre la taille du bol et le nombre de pâtes mangées. Il y a un lien, il y a une covariance, une corrélation. Dans ce cas, la covariance est indiquée par la différence entre les moyennes respectives des deux groupes. Moyen large, bol moyen et bol large. Mueller et Oppenheimer ont aussi noté de la covariance, de la corrélation, de la relation, mais uniquement pour les questions conceptuelles ici, pas pour les questions factuelles. Donc, pour les questions conceptuelles, la prise de notes à la main est associée à une meilleure performance que la prise de notes à l'ordinateur. Et encore une fois, je vous dis, ça a été calculé par eux, statistiquement significatif. C'est-à-dire, c'est pas simplement dû au hasard. Ça se pourrait qu'en prenant 100 personnes et en les mettant dans les groupes à la main, à l'ordi, qu'on obtienne une différence entre les deux qui soit purement dû au hasard. Ça se pourrait. Mais ici, ils ont déterminé que cette probabilité-là était tellement faible que c'est probablement dû à la méthode et non pas au hasard. OK? Donc, on a de la covariance. Ça, c'est le premier critère. En passant, le critère de la covariance peut sembler évident pour vous, mais souvenez-vous que, et ça, je l'ai dit dans les premiers, premiers cours, dans la vie de tous les jours, on ignore souvent son importance parce que dans notre expérience personnelle, on n'a presque jamais de groupe de comparaison. Vous vous souvenez de ça? Dans notre expérience personnelle, on n'a pas de groupe de comparaison. Vous pourriez penser que la taille des bols de votre mère vous cause de trop manger lorsque vous êtes chez elle. Mais comment pourriez-vous le savoir sans groupe de comparaison? Il faudrait que vous vous compariez à vous-même en même temps avec un bol plus petit. Or, vous ne pouvez pas être vous-même en même temps que vous êtes ici. Il y a juste un de vous. OK? Donc, on ne peut pas avoir de groupe de comparaison. Une expérimentation vous donne le groupe de comparaison dont vous avez besoin pour répondre à la question comparé à quoi? Combien de pâtes mangeaient les gens avec des bols larges? Comparé à quoi? Comparé à des gens avec le bol médium. Quel était le score à l'examen aux questions conceptuelles pour quelqu'un qui prenait des notes à la main? Comparé à quoi? Comparé aux gens qui le prenaient à un groupe avec une méthode à l'ordinateur. OK? Donc, ce groupe de comparaison est extrêmement important. Si une étude n'avait pas différents niveaux de la VI, on ne pourrait rien dire au sujet de la covariation et donc au niveau de la causalité. Ce serait impossible de dire quelque chose. Alors, manipuler la VI est nécessaire pour établir la covariance, mais les résultats aussi sont importants. Supposons que Van Cleef et Hall n'avaient pas trouvé de différence entre les moyennes du groupe bol large et bol médium. Ils auraient quand même manipulé qui va dans le groupe médium, qui va dans le groupe large, mais ils n'auraient trouvé aucune différence. Dans ce cas, leur étude n'aurait trouvé aucune covariation et ils auraient conclu que la taille du bol ne peut pas avoir d'effet causal sur la consommation de pâle. Donc, ce n'est pas juste le fait de manipuler, faire que des gens vont dans tel groupe et des gens vont dans tel groupe qui fait qu'il y a de la causalité. Tu pourrais manipuler et découvrir qu'il n'y a aucune causalité. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de covariation. S'il n'y a pas de covariation, oublie la causalité, c'est ton premier critère qui tombe à l'eau. OK? Il existe différentes manières de former une VI afin de détecter de la covariation, si elle existe. Tu peux utiliser un groupe contrôle. OK? Un groupe contrôle, c'est un niveau de la VI qui est supposé représenter l'absence de traitement ou une condition neutre. Donc, si, par exemple, je fais l'étude sur, je ne sais pas moi, une étude sur l'effet de la méditation sur les notes scolaires. Mon groupe traitement serait 20 minutes de méditation. OK? Mon groupe contrôle serait l'absence de méditation. Donc, juste être assis et attendre pendant 20 minutes. OK? Lorsqu'on utilise un groupe contrôle, les autres niveaux de la VI sont appelés des groupes traitement ou des groupes expérimentaux. OK? Donc, dans cette étude-là sur la méditation, mon groupe expérimental serait le groupe qui médite 20 minutes puis mon groupe contrôle c'est le groupe qui fait juste attendre en étant assis dans une salle pendant 20 minutes en faisant le moins possible. Si une expérimentation teste l'efficacité d'un médicament, les chercheurs vont assigner certains participants à la médication, le groupe traitement ou le groupe expérimental et d'autres souvent à un genre de pilule inerte de sucre, par exemple, qui est le groupe contrôle. Dans ce contexte, on peut appeler le groupe contrôle le groupe placebo parce qu'il reçoit quelque chose qui ressemble en tout point à ce que les personnes dans le groupe traitement reçoivent une pilule même couleur même taille mais c'est une pilule inerte qui n'a pas d'effet. Donc on appelle ça un placebo. Dans mon étude sur la méditation, être assis en attendant ce n'est pas la même chose qui fait ça. Ce n'est pas comme des choses qui ressemblent à méditer. Donc ce n'est pas vraiment un placebo c'est juste un groupe contrôle. Toute expérimentation n'a pas ou ne requiert pas nécessairement un groupe contrôle. Parfois un groupe contrôle parfait comme l'absence du traitement est inutile pour la question de recherche. Comme Mueller et Oppenheimer ils ont noté deux groupes de comparaison à la main versus à l'ordinateur. Mais c'est lequel le groupe expérimental et le groupe contrôle là-dedans? Mais il n'y en a pas. C'est juste ce n'est pas comme ça. C'est juste deux groupes différents. Un à la main et un à l'ordinateur. Ce n'est pas comme s'il y en a un qui est le traitement puis l'autre qui est l'absence du traitement par exemple. C'est juste deux méthodes différentes. Dans ce cas-ci on appelle ça des groupes de comparaison. Aucun des deux n'est un groupe contrôle parfait pour l'autre. Un vrai groupe parfait contrôle dans cette étude-là ça serait par exemple un groupe qui ne prend pas des notes du tout. Parce qu'un groupe contrôle parfait c'est l'absence du traitement. Imaginons qu'on avait trois groupes à la main à l'ordinateur puis quelqu'un qui ne prend pas du tout de notes. Mais c'est sûr qu'on va voir que quelqu'un qui ne prend pas du tout de notes a moins bon à l'examen que quelqu'un qui en parle. Donc ça nous dirait quoi? Ça ne nous dirait rien. Ça ne nous dirait rien d'intéressant. Ce qui nous intéressait ici c'était vraiment la différence entre les deux groupes de comparaison à la main versus à l'ordinateur. Mais vous voyez qu'ici le concept de groupe expérimental puis le groupe contrôle ça n'a pas vraiment rapport ici. Ça ne s'applique pas. C'est deux groupes expérimentaux différents. Un qui est à la main un qui est à l'ordinateur. On appelle ça des groupes de comparaison. Van Cleef n'avait pas vraiment de groupe contrôle réel. Les chercheurs ont simplement utilisé deux tailles de bol différentes large et médium encore là c'était deux groupes de comparaison. Qu'est-ce qu'aurait été un groupe contrôle réel? Ben les gens à qui on ne donne pas de bol. Et là on aurait observé wow que les gens à qui on ne donne pas de bol ils mangent moins de pâtes que les gens à qui on donne des bol. Ben obviously en quelle mesure est-ce que c'est intéressant ça? Ok? Donc on n'a pas besoin d'un groupe contrôle ici. Ce qu'on s'intéresse c'est la différence entre les groupes de comparaison. mais si je fais une étude sur l'impact d'une pilule sur la dépression par exemple ben là je veux un vrai groupe contrôle un groupe placebo spécifiquement où est-ce que je ne donne pas vraiment le traitement c'est l'absence du traitement. Mais dans les deux exemples ici j'ai pas besoin de l'absence de ce que je donne je m'intéresse à l'effet de différentes versions de ce que je donne à la main versus à l'ordi groupe bol moyen versus bol large c'est plus des groupes de comparaison. Mais toute étude expérimentale requiert un ou plusieurs groupes de comparaison. Donc pas nécessairement besoin d'un groupe contrôle pur mais il faut au moins qu'il y ait une comparaison pour répondre à la question comparer à quoi. des fois comparer à quoi c'est comparer à l'absence du traitement comme dans le cas de mon exemple sur la dépression quel est l'effet de cette pilule comparer à quoi ben comparer à pas cette pilule. Des fois c'est un groupe contrôle mais des fois ça va être comparer à quoi la réponse à ça ça va être comparer à un autre niveau. Est-ce que les gens qui ont un bol large mangent plus comparer à quoi ben pas comparer à l'absence d'un bol large mais comparer à un bol moyen. Donc toute étude expérimentale on doit comparer des groupes à quelque chose il faut qu'il y ait des groupes de comparaison mais c'est pas obligatoirement ces groupes de comparaison là sont pas obligatoirement d'être des groupes contrôle dans le sens pur du terme parce qu'on voit que pour Mulder, Oppenheimer et Van Cleef et Al ça ne s'applique juste pas. Je vais passer à un prochain vidéo parce que sinon ça va prendre trop de temps mais tout ça pour dire qu'on voit que dans nos deux études ici Van Cleef et Al et aussi Mueller et Oppenheimer on a on a la covariation ok on a le premier critère de rempli parce qu'il y a une différence entre les scores entre les différents groupes qui sont dans ce cas-ci deux groupes de comparaison mais pas vraiment un groupe expérimental puis un groupe contrôle techniquement mais deux groupes de comparaison une différence entre les scores qui est significative pour Mueller et Oppenheimer c'est spécifiquement pour la mesure conceptuelle et non pas factuelle mais il y a quand même une différence et donc la covariation est établie dans ces deux études-là les deux autres critères précédence temporelle et validité interne on va y passer dans le cadre de la prochaine capsule ok ciao ciao